Bien, bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour ce Beats & Moll live spéciale conférence E-Cube 2015. Alors ce soir donc, j'ai du monde à m'écouter puisque donc à ma droite nous avons Anisha. Salut ! Allez, refais les mêmes blagues parce que c'est... Non, c'est pas, c'est de l'impro et là c'est de l'impro, c'est du réchauffé, donc non, par contre, je constate que tu n'avais pas coupé le micro, donc tout le monde m'a entendu faire mes comedies. Mais exactement, c'est ça qui est merveilleux, c'est ça qui est merveilleux. À ma gauche donc, nous avons Samo Saké, bonsoir. Bonsoir. Voilà, du coup, je n'ai plus de blagues, si tu n'as pas dit sa blague, je ne peux pas répondre. Je sens qu'elle va être pas mal cette soirée et donc là, nous avons aussi en invité spécial, Monsieur Jay, bonsoir Monsieur. Bonsoir. Putain, vous avez des sables gueules quand même en 4 tiers et tout, c'est flippant quoi, vraiment. Je viens de me connecter sur votre chaîne Twitch là et c'est rigolo. On nous le dit très souvent qu'on a des gueules. Je montrerai peut-être ma mouille tout à l'heure, je ne sais pas, on verra. Non, ok, j'en vais. Mais j'aime beaucoup ton avatar. Et mon avatar me défonce, bien sûr. Oui, il fêterait les vacances de l'amour, je le trompe. Moi, il me fait plus penser à Watchmen. En tout cas, j'ai une jolie bannière. C'est un peu Monsieur le masque de vache. Bon, alors, donc, tu me casses, ça y est. Là, ça s'assiste un peu un petit peu. Alors, donc, ce soir, donc, là, dans 9 minutes maintenant, je sens que ça s'excite quand même sur le channel de Twitch de Hitbox, puisque là, il y a des moyens de devenir épileptiques, en fait. Là, en fait, il y a 24 millions de personnes qui attendent là sur le Twitch, donc, pour voir la conférence de Hitbox. Donc, plus vous qui êtes présents là ce soir. Ça veut dire 3 personnes, merci. Merci, on fait notre échelle, les gars. Il y a 57 lurkers quand même, donc, c'est pas mal. Ah bon, ça commence à grimper, c'est pas mal. Alors, avant qu'on commence, donc, on vous propose de faire rapidement un petit tour de ce que nous avons eu cette nuit, avec la toute première conférence totalement isolée. Mais bon, on leur pardonne parce que c'est quand même la toute première de leur histoire. C'est la conférence de Bethesda. Jay, tu l'as vécu en direct. Et l'échelle-là aussi. Oui, oui, moi aussi, j'ai vécu. Alors, Jay, donc, on va commencer par toi, histoire que tu puisses te chauffer un peu la voix. Jay, donc, ça a commencé par, si je m'en rappelle bien, Fallot 4, non ? Oui, je ne sais plus. Non, pas du tout, ça a commencé par double. Ça a commencé par double, exact. Et voilà, chauffer la salle. Alors, donc ? En fait, tu as tellement oublié Doom, mais c'est normal. Non, non, mais sérieusement, Doom, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est bourrin, mais ça manque de, comment dire, ça manque d'intensité. En termes de texture, ce n'était pas terrible. C'était beau, mais ça s'arrêtait là. Après, ils ont ajouté une dimension verticale un petit peu au FPS. Bon, après, il faut voir ce que ça donne. Mais en tout cas, moi, ça ne m'a absolument pas donné envie plus que ça. Ça m'a plutôt déçu qu'autre chose. Après, il y avait des trucs où on n'en avait strictement rien à foutre, du type des jeux de cartes. Le jeu de cartes, comment dire ? Elder Scrolls. Il y avait l'annonce d'une espèce de, comment dire, de You Play pour Bethesda. On n'a pas compris. De toute façon, ils sont passés très vite là-dessus. Après, on avait Dishonored 2, mais qui a été montré sous la forme d'une CG. Donc, ça donne un éventail un petit peu de ce que pourrait être le gameplay. Mais ça reste de la CG. Donc, à confirmer, maintenant, on peut jouer Corvo, le héros du premier, mais aussi une nana. Ils ont tout centré sur la nana, qui était la gamine de Dishonored 1. Et donc, ça, c'est plutôt une bonne idée. Après, qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Des trucs, on s'en fout. Et genre, Elder Scrolls Online, on n'en a strictement rien à foutre. Il y avait, comment dire, le retour de Battle Cry, le truc qui se passe dans l'univers d'Antonov et qui est une sorte de Team Fortress 2 fait par des roms. Et à la fin, on terminait sur Fallout 4, qui, en gros, propose un univers qui t'abasse la gueule. Au niveau de direction artistique aussi, ils se sont longtemps épanchés sur le prologue où, grosso merdo, le héros va naître de par an que tu auras fait. C'est un système de création de personnages un peu original. Et derrière, ils ont montré une vidéo de gameplay qui était, à mon sens, hyper décevante, vraiment glaçante, parce qu'au niveau du gameplay, ça a l'air juste à chier. Je veux dire, c'est comme Fallout 3, c'est un mauvais FPS. Après, au-delà de ça, Fallout, ce n'est pas un FPS, ça reste quand même un RPG. Donc, il faut voir ce que ça donne sur la distance. Ils se sont longtemps, longtemps, longtemps apesantis sur du custom en tout genre. Avec une sorte de tower defense, façon « je construis ma base à la Minecraft », un truc un peu pourrave. Et à côté, ils ont annoncé une édition collector avec le Pip-Boy, qui est l'espèce de Yo-Kai Watch de l'univers de Fallout, où tu peux foutre ton portable à l'intérieur. Je ne vois pas à quoi ça sert, mais pas son, c'est rigolo. Et à côté de ça, un jeu gratos sur smartphone et tablette, qui est une sorte de « this war is mine » de mes façons « vault », c'est-à-dire une sorte de simulation de vie, de gestion, inspirée à la fois de SimCity, d'Xcom, etc. Voilà. Le résumé, très rapide. Là, on a quand même un beau résumé. Et son sentiment est vraiment mitigé à mort. Mitigé à mort, ça reste quand même leur première conférence, qui était quand même plutôt solide sur le contenu. Parce que bon, ce n'était quand même pas des petites IP. Est-ce que ça méritait vraiment une conférence aussi isolée, avant tout le monde, etc. ? Peut-être pas. Oui, puisqu'ils ont quand même des grosses franchises. Tu vois, le Sionner de Fallout, ça ramène du monde. Même Doom, ça reste même une référence du FPS. Donc non, ils avaient des gros titres à présenter. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de surprise. C'est-à-dire que tout ça était déjà annoncé cette année. J'ai l'impression qu'on a été salement spoiled sur tout ce qu'on allait voir à YouTube. Si on arrive à être surpris, ce serait bien. Il n'y a pas que ça. Le problème aussi, c'est que dans tous ces jeux annoncés, il n'y a pas un seul gros titre en termes de vente. Et ça, c'est quand même problématique pour eux. Je veux dire, Fallout, ce n'est pas non plus des millions. Ce n'est pas un Ender Scrolls. Doom, ça ne va pas vendre énormément non plus. Et Dishonored non plus. Dishonored 1 a pas mal surpris son monde. Donc, ça m'étonnerait que Dishonored 2 ne fasse inaperçu. Non, mais le jeu sera sans doute excellent. Mais moi, je te parle en termes de potentiel de vente. Le truc, c'est qu'ils n'ont pas un gros titre, en fait, Bethesda, vraiment, en termes de vente, il n'y a rien. Non, mais ils ont énormément de titres à niche, en fait. Ils ont déjà leur public. Oui, oui, complètement, exactement. Mais sauf que c'est bien d'avoir un public, mais si jamais tu ne peux plus produire parce que tu ne vends pas assez, bon, ben voilà. Alors après, moi, le truc qui m'a un peu déçu sur cette conférence, c'est que quand même, Bethesda, c'est à la base un éditeur qui vend du jeu PC, moins depuis la génération précédente puisque Fallout et tout ça est arrivé sur console aussi de façon de grand public. Mais moi, ce qui m'a déçu, c'est que cette fois, on sait qu'on va avoir beaucoup de réalité virtuelle avec les casques qui arrivent, etc. Et dans tous ces jeux-là qui s'y prêtaient quand même pas mal, puisque la plupart se jouent en first-person, ce qui n'est pas l'idéal pour la réalité virtuelle, il n'y a pas une seule annonce autour de ça. Et moi, je m'attendais en fait que la conférence soit justifiée par ça. Et du coup, rien du tout. J'ai été pas mal déçu. Un petit sonore dans la réalité virtuelle. J'en ai été ton qui pointe. Non, mais ça ne va pas. Non, mais même pas. Malade, ce type. Admettons que ce soit quasiment un jeu que Fallout 3 en termes de gameplay. Si c'est en RPG, à jouer en réalité virtuelle, ça pourrait être énorme. Sauf que là, le plus, il n'est pas. Bon, on a compris. Donc, vraiment, un constat litigé quand même sur cette conférence de Bethesda, même si en termes de jeu, ils ne vont certainement pas être mauvais. Peut-être pas des killer-up en termes de vente. Mais bon, ça ne va justifier peut-être pas une conférence à eux tout seuls, surtout pour présenter un nouveau Elder Scroll version Earthstone. Voilà. Donc, ça, c'est dit. Non, mais c'est ça, c'est ça. Le truc, c'est que ça leur a mis de faire un quart d'heure ou 20 minutes sur leur jeu. C'est tout, quoi. Point. Voilà. Ils ont présenté quatre jeux concrètement, trois même. C'est ça. C'est pas vous. Allez, rapidement, avant que ça commence, puisque là, ça devrait plus tarder, 18h30 approche. Microsoft, à quoi on peut s'attendre ? Peut-être donc des nouvelles du Gears of War 1 refait et donc éventuellement un nouveau, une suite. Trois licences, trois exclus, pardon, totalement absentes de cette EQ. Alors, totalement, peut-être pas. Peut-être qu'on va voir une vidéo par-ci, par-là. Mais voilà, donc pas de scale-bound, pas de quantum break, pas de crackdown. On va parler certainement de Halo 5, de Forza 6, de Fab Legend, de Rise of the Tomb Raider et donc Rare, Rare Software, va certainement parler de leur jeu. Allez, hop, ça commence. Ça démarre sur Tomb Raider. C'est Tomb Raider. Normal, quoi, normal. Il y a Gears, là. Ah, Gears. Allo ? Allo ? Allo ? Lui ? Ça, c'est Allo. Allo ? Là, pour le moment, ça ne vous croit pas. Oui, mais ça, c'est plus puissant, ça. Alors, il y a une petite question, c'est une petite question, mais c'est une petite question. Oh, oui, c'est plus puissant, là. Oui. Il y a des millions d'euros, enfin. Là, c'est le micro-porte. Il y a une petite question, là, en fait. Ah oui, 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 vraiment. Alors, ça, c'est pas mal, par contre. Parce que, on a quand même 3 puissances, ou 3, 4 puissances, pardon. Là, ce n'est pas bien, ça. C'est pas bien. Ça, c'est pas mal, c'est pas mal, ça ouvre 2 fois. Ouais, mais Tomb Raider, c'est pas une exclusivité, c'est une exclusivité temporaire. Là, il surjoue un peu, c'est un peu du bullshit, là, quand même. Ils vont peut-être démarrer avec ça, d'ailleurs. Peut-être avec Tomb Raider. Bonne chance ! Ah non, c'est Allo 5 pour démarrer, d'ailleurs. Ça démarre dans le cas où, Allo ? Non, ça commence, avec les manettes d'immuces. Les personnages, les jeux, et les histoires que les gens amènent. En 2015, nous avons délivré le plus grand jeu de gamme en l'histoire de l'Xbox. Une manette d'immuces. Un jeu de gamme qui incluait de nouveaux et innovateurs IPs, de jeux de indie de base, de franchises de blockbuster, et, d'ailleurs, les meilleurs jeux exclusifs qui se lançeraient cet an. Bon, le switch à l'Utuel, c'est très bien. Il va y avoir des jeux 1D, il va y avoir des esprits, il va y avoir pas mal de jeux qui vont sortir cette année. Celui-ci bien que l'O4, franchement. That's why I want to hear the applause. Built from the ground up for Xbox One. And the game that fulfills both the promise of the Halo universe and the power of Xbox One. Master Chief. Hero or traitor. Sparlock, friend or foe. Epic Worlds, Epic Battles, Epic Scale. This is Halo 5 Guardians. Bon, là on va être taxé par une exposition de l'internet. Les batteries... Moi j'attends un coup d'étre. Parce qu'on est en train d'étre. N'importe quoi. De toute façon, tout ça s'est attendu de plus. Je pensais qu'ils allaient finir par Halo 5, mais ils démarrent. Bon, pourquoi pas ? Ils termineront par Gears alors. On va être en train d'étre. On va être en train d'étre. Et tous les soldats, quand ils entendent de ça, ils vont nous faire. Vous le savez ? Donc voilà, je vous achète ! Donc voilà, le jeu sera là, donc il n'a pas encore travaillé. Je le rappelle, c'est temps quand même, du 21 décembre au 21 mars. Ok, c'est le cas où ? Bon, là, ils vont montrer le multi, donc, enfin, le cof, peut-être. Ouais, ils vont montrer le mode cof. Je n'ai jamais voulue à l'infinement. C'est ça ? Ouais, c'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Là, c'est sûr que le chief est venu. On va voir, j'ai activé les ordres. Ouais, mais il y a encore... Le 1080p, habituellement, c'est 900. Comme c'est un jeu multi, mais bon, on l'a signé. Oh, la mauvaise longue, là. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire à l'œil de la différence entre 900 et 1080 ? Déjà, entre le 720 et le 1080, il y a des gens qui sont complètement à l'ouest. Alors, en bref, ils tombaient entre 900 et 1080. Alors, petit message à ceux qui me suivent sur le chat de la chaîne du Meul. Je me dis à bon, tu y perds. Donc, aux traditions, c'est des collections qui sont l'air dites. Voilà ! C'est du crédit. Merci. Donc, là, apparemment, quand même, ça a l'air d'être pas mal. Comme l'habitude avec Halo, le 10 en scène qui est quand même courant des lits. Et euh... Ouais, c'est pour ça classe. Ouais, et j'ai pas de build-off. J'ai pas mal qu'ils zone 4 quand même. Voilà si vous enfoncez. Oui, il y a pas non plus à zone 4. Ouais, ils sont dans un building crumplé. C'est mieux que la boutique du océan. Mais putain, c'est un FPS, encore une fois pas, et c'est déjà une garde de quoi, c'est ça qui est pénible en fait. Là on a toujours, bon, déjà vu, ouais, de la gestion d'esquad, des nettes... C'est toujours pareil ! C'est toujours pareil, c'est plus beau évidemment, mais heureusement que c'est plus beau. Oui, mais bon, si à chaque fois il y a que ça comme différence, je crois que ça va l'accepter beaucoup. Bon, après les inconditionnels, on a l'avancée de l'histoire... Oui, bon, on peut l'argumenter sur Assassin's Creed ça aussi. Pardon. Mais bien sûr ! Mais Assassin's Creed, c'est plus beau et plus le gay à chaque série. C'est vrai ! A chaque sortie, pardon. Non, Rob, c'était très bien, c'est pas mal du tout, il a jamais été touché. D'ailleurs, c'était juste bien, par contre, par contre, par contre, c'est pas mal, c'était une boule. Aussi ! Je pense que c'était Alcor. Ouais, Alcor. C'est quelque chose que tu veux. Non, non, mais c'est Alcor. Alcor. Il est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alcor. On peut l'eau. Puis ça va être un bon, ouais. Ah bah ouais, ouais, dans le temps de Dora, quand il y a un enfant. Donc, FPS. Ouais, c'est bon, mais c'est tout. Ça pète. Voilà. Après, effectivement, il y a peut-être des attachements à l'univers d'Alo. Non, non, mais bien sûr. Et ça va cartonner aux Etats-Unis, surtout, parce que c'est des gros fans d'Alo. C'est normal. Là, il y a une sorte d'attaque. Il y a un secret. Ça, c'est du boss. Ouh, le boss, c'est-à-dire. Qui vient de trancher en deux teams. Ha, ha, ha. J'sais pas si vous remarquez, mais ça, ça existe. Depuis le début des années 2000, ça s'appelait Metroid Prime, hein. Mais bon. Ha, ha, ha. Non, mais sérieusement, sérieux, je suis hyper sérieux, en plus, quoi. C'est vraiment, ça ressemble à mort, quoi. Voilà, dans le fait que ce soit scénarisé avec une grosse mise en scène bien foutue, un vrai univers à visiter, ça existe déjà, ça s'appelle Metroid Prime. Ouais. Je ne sais pas lui, mais moi, l'attaque et une troisième personne avec la décision du point et le coup de bloc, ça fait quand même très tendre. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. C'est un Halo 5, ça forme bien son nom. C'est un nouveau Halo, c'est-à-dire... Ah ! 27 octobre 2015. Voilà, une date. Non, mais ça va être chouette, hein. Il n'y a pas à tortiller du cul, mais bon. Ça reste un air chouette. Ça va être déjà vu, mec. Donc, moi, ce qui m'étonne, c'est que le jeu s'appelle le Guardian, c'est un peu un peu plus grand, c'est le plus grand, c'est le plus grand, c'est le plus grand. Il n'a plus de 30 000 euros pour moi. Il faut que c'est le plus grand, c'est le plus grand. Bien sûr. Non, mais je suis le plus grand. Non, mais je suis le plus grand. Non, mais je suis le plus grand. C'est pour dire que le nom, c'est le plus grand. C'est le plus grand. Oh ! Il est dit dans Halo, il est bon. Ouais, mais c'est comme ça qu'ils peuvent le vendre de toute façon aux Etats-Unis. C'est en insistant sur le public. C'est le plus grand. Il est un peu plus grand. Il est joué à l'E3. C'est la zone de guerre. C'est la zone de guerre, Warzone. Il est en bloc. Il est un peu plus grand. Il est un peu plus grand. Il est un peu plus grand. Les Spartans sont là. Nous avons ça. Il est un peu plus grand. Voilà, donc... Gros, gros multi. Avec des mécas. Avec des... Pourquoi tu as tout ce qui est moche ? Ah bah... C'est du multi. Pardon Jayce ? Je dis parce que c'est du multi. C'est forcément moche. Il faut que ce soit... C'est le P de la communauté. C'est ça. Par contre, ouais, c'est du PDP. Enfin, moche. Avec... Un PDP. Avec... Avec... Il n'y a pas que des joueurs. C'est du PDP des E. C'est déjà ça. Ouais, ouais. C'est du PDP des E. Une barre. Mais bon, les mains ont l'air assez grosses. Oui, mais encore une fois, c'est pas... Ouais, c'est que déjà, ça fait le Battlefield. Ça va quoi. Tu vois, voilà. C'est adapter encore une fois des recettes à un univers. Ouais, ouais. Avec une licence. Bah, ouais. Le seul problème que j'aimerais de nous changer radicalement à l'eau, ce serait... Ah, là, 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 là. Un nouveau truc. C'est quoi, ça ? C'est moi, là, là. Ah bah non, ils vont pas passer du bloc à l'âne au speed, là. Non, 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 c'est... Quoi, c'est quoi ? C'est un nouveau truc. Une nouvelle idée, donc. Ah oui. Keiji Inafune. Ah, Keiji. Le créateur de... Mon dieu. Et les créateurs de Metroid Prime. Et de Metroid Prime. Ah, enfin une surprise. Donc, première surprise de cette conférence. Non, mais déjà, ça m'intéresse pas, c'est un jeu de Inafune. Il est méchant. Non, c'est un trou de balle, mais c'est... Non, mais bon. Si on voit parqué Club Set, non, il y a des chances que... Il y a des gens qui participent. Par... Par... Ouais, mais... Non, par contre, je comprends pas l'histoire de Metroid Prime, quoi. Écoute, on va voir. Ça veut dire quoi ? Parce que... Le Retro appartient à Nintendo. Enfin, ils sont sous licence Nintendo, donc je comprends pas l'idée, quoi. Peut-être que... Il y a des mecs qui se sont barrés et... Je sais pas. C'est certainement ça. Oula ! Cassez le chien. Alors, apparemment, je vois un délire où la meuf, elle récupère des orbes comme ça, et elle peut créer ce qu'elle veut avec. Je vois un délire du genre. Ouais, c'est possible. Elle peut donner vie à des trucs, ouais. C'est pas ? C'est pas ? Attends. Là, pour le moment, il n'y a pas de Game B. C'est un concept. Un concept, c'est sympa. C'est un peu l'univers, hein. Nos autres, c'est sympa. La dresse seule a l'air brousse, quoi. Allez, attaque ! Elle a un tout petit. Bon, apparemment, il y a moyen qu'il est humain. Record. Oui, donc le corps, ouais. Ouais, ouais, bah c'est ça. Donc, en fait, le concept du jeu, ça doit être du baladon et du moitot. Et aussi, ça va un peu. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, en fait, ce sera aussi bien que Majin et machin, là, tu sais, le jeu de, bon, C'est son dernier coup, c'est puissant. Ouais, voilà, merci. Donc, comme ça, t'es Armature Studio. Ouais, donc, Armature, enfin, je ne vois pas. Ça doit être des anciens de rétro qui se sont barrés. Ouais, c'est pas les créateurs de Metroid Prime. Encore une fois, c'est le bullshit. C'est des mecs qui ont le dos à foutre. Ouais, sans doute. Ça, c'est juste pour vendre la sauce, tu vois. Ben, gros, mais pour nous, ça aide tellement à donner des boîtes supplémentaires. Non, mais c'est pas ça. C'est que Nafune, c'est sa technique à chaque fois de faire un truc comme ça. Et, bien sûr, nos jeux. Si je le fais à chaque fois, c'est ça. C'est bon. 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 C'est un gros, vous allez aller dans le chat. Alors, là, c'est unquote. C'est rico-c石... ça c'est gros ça c'est quoi rétrocompatibilité xbox 360 non ça 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 veut dire non mais attends ça c'est un signe ça veut dire on n'arrive pas avant de la console oui donc on a rendu compatibles les anciens non mais je suis très sérieux ça c'est un aveu d'impulsion ça c'est à merde putain on n'a pas assez de jeu en mer les jeux ils vont pas donc on est obligé on est obligé de faire un peu plus de jeu en même temps on est obligé de faire un peu plus On est les mecs, vous avez une heure trente de conférence, je vais vous perdre du temps de montrer de la rétro possibilité, moi. C'est pas possible. Oh putain, ils nous montrent du Mass Effect. Il y a un système de lissage ou quelque chose au moins, ou c'est vraiment les jeux d'avant qui n'ont pas changé ? C'est très futuriste cette année chez MS100, très futuriste, les mecs se sont basés quand même sur déjà trois jeux de SF pour ouvrir, je crois. Ouais, en fait là, ils justifient la retro-compatibilité en disant que grâce à ça, tu peux stream, tu peux avoir une prochaine avancée. Oui, mais tout le monde s'en branle ces jeux, on les a fait il y a quatre, cinq ans, il faut arrêter. On ne va pas streamer des parties d'un jeu 360, c'est n'importe quoi. C'est bon, c'est bon, casse-toi, voilà, c'est ça. Non mais la fausse annonce quoi, au secours. Je suis fier de vous annoncer qu'on ne vend pas notre console. Super. Un console gamer, un PC gamer, ou deux, nous savons que beaucoup de vous veulent plus. Plus de customisation, plus de précision, plus de contrôle dans votre expérience de gaming. Je vous présente à l'exbox Elite wireless controller qui vient ici. Je vous présente à l'exbox Elite controller, tu vois, mais ce n'était pas une blague. Une nouvelle manette, je le disais. Donc la nouvelle manette, la nouvelle Xbox Elite controller. Voilà, pendue à un prix de 82 euros. Alors donc, apparemment, avec une entrée de casque qui est universelle, puisque c'est que du carpeau d'un joueur, on a quand même un peu éclaté à l'extérieur. Est-ce que tu as vu le style français ? Ah, il y a des palettes derrière. Ça, c'est bon, bravo. Il y a des palettes, il y a des griffes sur les styles analogiques. Non mais pour vendre des manettes, il faut déjà vendre des consoles. Ça serait déjà pas mal. Ça ne sert à rien, ça, encore une fois, c'est foutage de gueule, quoi. Si vous voulez bien, vous venez d'essayer de nous prendre les pistoles, les pistoles, les pistoles, les pistoles. Tu peux remapper les boutons, tu peux remapper les palettes derrière, tu peux ajouter les... Comment ça s'appelle ? La sensibilité des gâchelles. Donc, tu vas mettre un autre, tu ne peux pas utiliser les coupons. C'est bon, c'est bon. Ah, c'est bon, c'est bon ! C'est bon. C'est bon. Merci ! Bon timing ! Il y aura peut-être une nouvelle vidéo au monde, on va voir, sachant que chez BPSD, il n'y a pas eu 10-12 minutes de vidéo, ça fait le cas. Ah oui, le plat quand même. Ah je sais pas, j'ai pas compté si tu veux, mais bon, ça m'avait l'air très long en fait, je me faisais chier, tu vois. Ah, donc new game, new game, new game, donc là on a le droit de la séquence que je fais normalement. Ça on l'a vu hier. Oui, ça on l'a vu hier. On est d'accord que techniquement, il ne pousse pas la rétina. Techniquement, c'est dégueulasse, on peut même le dire. Ah non, c'est moche, c'est daté. Enfin, tu vois la gueule des bonhommes, tu fais mais attends, c'est quoi ça ? Ça on l'a vu hier aussi. Non mais tout ça on l'a vu hier, il se fout de la gueule du monde là. Là il va s'arrêter devant la rivière. Si, si, il était au petit salon ? Ouais, ouais, ouais. Mais il était à 94 matin. Ouais, non mais c'est moche, on est d'accord, pas quand même que c'est moche. Attends, 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 parce qu'il y a des mecs derrière qui arrivent et qui te disent quoi ? Ils te disent, non mais c'est bon, ils ont le temps de retravailler un peu. Mais non, parce qu'ils sont en fin d'année. Donc c'est mort, ce sera ça, c'est vraiment moche quoi. Ouais, bah après c'est un RPG, mais tu es un RPG, mais ça n'a jamais été un RPG. Oui, mais alors, le côté graphique c'est pas grave. Le côté combat, faux FPS, merdique, c'est pas grave. À un moment il reste quoi de grave dans Fallout, tu vois ? Ouais, enfin ça c'est pareil, ça reste à prouver, enfin on verra, c'est pas du tout. Enfin, c'est pas le même genre de jeu non plus quoi, tu vois. Et ça, on reposait pas mal notre son de la moto sur le RPG. Vous pouvez là en fait, là. Occidental, occidental. Ça je ne crois pas qu'on est venu hier. Ouais donc, ça l'a de 3, 10. Là on le voit. Mais t'es en chien ! Ouais, t'as le chien qu'il y a pas. Mais si tu dis que l'application, t'es un chien, va pas pareil. J'ai cru avec l'esprit en fait. C'était dans le Ghost, le chien. Tu vois ce laser musket sur le terrain ? C'est en dessous ! J'ai un groupe en dessous ! Bon, après la distance de l'hiver. C'est la distance de l'hiver. Je vais pas en sortir. Non, mais ce que vous avez vu, l'hiver est fichable quand t'as un tournoi, on va fermer. Oui, mais c'est pour ça que c'est un truc de toute façon, ça va pas figé du jour et de la nuit. Preston Garvey, comme vous pouvez le voir, nous sommes dans un peu de merde. Donc lui, il m'a rendez-vous. Il y a 20 de nous. Il est pas noir, hein ? Sous la blague, il est pas noir, hein ? Je proteste, hein ? Su, noir ! Non, non, il est pas noir ! Su, non ! Il est quoi alors ? Moi j'ose dire, votez sur le chat, est-ce qu'il est noir ? Alors, le personnage qu'on vient de voir, est-ce qu'il est noir ou bleu ? Bon, un exosquelette. Non, mais on a tout vu hier, c'est n'importe quoi. Ça, c'est vu hier aussi. Donc, en fait, c'est exactement la même démo qu'hier, hein ? Et les mecs te disent, world exclusive, enfin, never seen before, je sais pas quoi ? C'est du foutage de gueule, on prend une fois. Le problème, c'est que là, ça commence à faire beaucoup de bullshit pour Microsoft, quand même, hein ? C'est que, on se retrouve avec un Halo 5, qui vaut ce qu'il vaut, hein, évidemment. Derrière, on a un jeu annoncé par Inafune, alors qu'il a certainement pas bossé dessus, les créateurs de Metroid Prime, alors qu'ils continuent de bosser pour Nintendo. On a l'annonce d'une manette pro-gaming, je sais pas quoi, alors que les pro-gamers, on ne joue pas sur Xbox One, mais sur PC. Et on a l'annonce de la rétro-compatibilité, qui annonce quoi ? Qui annonce que la console se vend pas assez, et que, du coup, ils sont obligés d'aller choper le catalogue de l'Xbox 360. Et là, ils arrivent avec un world exclusive, entre guillemets, de Fallout 4, alors qu'on l'a vu hier. Donc là, ça commence à faire beaucoup de bullshit pour Microsoft. C'est un lapsus pour demain. Ha, 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 ha. Hein ? Pour demain 20h ? Bah pour euh, pour euh, pour euh... Nintendo, demain à 18h. 2H ? Ca va pas être exceptionnel, on verra. c'est 18 ou 19 je sais plus oui c'est ça non 19 d'ailleurs si vous voulez des vrais commentaires sur Square Enix vous pouvez venir m'écouter je commenterai ça sur Priorité au Direct le mec passe sa pub direct dans une autre émission en plus de 15 ans et travailler ensemble c'est comme ça comme vous le savez modder est une grande partie de ce qui me... c'est pour ça c'est tout ce qui est pour faire un euro je suis content de vous annoncer que les mods créés sur PC seront transférés, played et shared pour gratuit sur Xbox One Mais on s'en fout tout le monde, il faut arrêter de dire des conneries. Genre qui va jouer à des mods sur Xbox One sans déconnerie ? Non mais sérieusement, enfin à un moment, il faut arrêter la drogue quoi. Ah non, il y a Peter Moore qui arrive. On en prend plein dans la drogue là. Ah, ils vont peut-être montrer Mirror's Edge ici en fait. Non, Mirror's, vous allez voir qu'il va nous faire un truc sur Mirror's Edge. Ouais, c'est ça, peut-être Mirror's Edge. Non, E-Access. Alors ça, c'est quoi ? C'est vraiment une autre chose simple. C'est un truc comme ça ? Oui, c'est ça. C'est un abonnement, il prend de garde. Non mais imagine à quel point Microsoft est obligé de sortir les bivetons pour sauver sa machine. C'est quand même dingue ou quoi ? Parce qu'ils ont déjà eu des jeux de vie ? Ouais, bon ben donc, l'EA Access... Mais avec l'EA Access, vous allez être le premier à jouer sur l'August 20. Mais ils ont déjà eu des jeux de vie ? Avec l'EA Access, vous allez pouvoir jouer l'EA's newest releases avant d'un autre. De toute façon, l'EA, 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 l'EA. Mais alors moi, ce qui m'inquiète, c'est que juste avant la conférence, Microsoft a annoncé que ça allait être la conférence la plus solide de leur histoire. Je suis désolé, je vais vous parler de la conférence de l'EA. Ah ! Bon, Titanfall, on est en train d'être dans l'EA Access cette semaine, super. On va donner une exposition. Je ne comprends pas, c'est quoi, c'est un partenariat entre EA et Microsoft ? Oui, c'est ça. Je ne comprends pas le délire. En fait, c'est genre, mais là, c'est vraiment, il y avait le feu au navire quoi. Pas possible. Ah oui, complètement. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, si tu es bold, tu peux jouer à tout ce qu'il y a dans les bold EA Access pendant toute la semaine d'EA. C'est pas normalement. En fait, si tu arrives à télécharger, alors que ça va être un peu plus intéressant à la fois. Oui, mais bon, c'est de toute façon un certificat pour la thème dernière. Je suis heureux d'annoncer aujourd'hui Plants vs Zombies Garden Warfare 2. Ah, c'est l'annonce. Ah, c'est l'annonce. Ah, c'est l'annonce. Ah, c'est l'annonce. Ah, c'est l'annonce du siècle. Ah, mais les mecs, ils présentent ça comme si c'était génial. Ah, mais à un moment, ça arrête, quoi. Ah, Plants vs Zombies 2. Ah, allez, je vais acheter une Xbox One, quoi. Non, mais sans déconner, quoi. C'est bien parce qu'elle n'est pas possible. Oh là là, mais l'intervention d'IA qui ne sert à rien. Ah, c'est une World Premiere. Sur quoi ? Ah, c'est parfait, ça, non ? C'est quoi ? C'est quoi ? Ah non, c'est Plants vs. Non, c'est Plants vs. Ah, mais ils présentent ça comme un gros jeu, mais ils sont choués. Cool ! Alors là, il y a des ongles charades. C'est bon jeu. J'ai oublié Alien, on sait que j'ai l'impression. C'est des flots qui reviennent à tous. Et puis c'est magicien. Oui, mais chèvre. All chèvre, on est quand même. Evidemment, des ongles super-héros. Mais qu'est-ce qu'on en a ? Prends-les ! C'est un détail le truc, je comprends pas. Mais c'est en déconne ? Ou pas ? La semaine prochaine, tu aurais une place. Non. Mais d'ici que j'espère que j'ai une place Movingbox. J'ai une place de dessus pour mon réfrérence de la sortie de Lybox. On est d'accord parce que... Là apparemment, il y a plein des mecs sur le chat sur les Lybox, Ils sont en train de dire, mais rendez-vous tous les jours, le club German, rien ou elle va ! Ils sont pétés pour le mec ! Ils font un coup les gars, c'est un peu ça ! Ils sont en train de se... Imagine le désespoir des gars ! Ils appellent EA avec Plant versus Zombie pour dire que... Tu vois, ils boxent encore dans la course quoi, à un moment... Mais que se passe-t-il quoi ? Non, c'est un NASCAR quel fonds-tu peut-être ? Ça ressemble à du NASCAR c'est ou ça ? Bah avoir du Fordham Le Mans... Attends, attends, ça c'est peut-être un NASCAR chez EA peut-être ? Ah c'est pas oui ! NASCAR 2016... Je sais pas quoi... T'as une tendance à passer du coq à l'âme de tout à l'heure sans vraiment prévenir ? C'est fort d'assises, tu vois ! 50th Anniversary... Tu vois que c'est l'année 18, man ! T'avais résumé, t'avais résumé ! T'avais résumé, t'avais résumé ! C'est une histoire, genre de sortir une bagnole sur le plateau pour montrer qu'ils avaient de la tue une quoi ! À l'époque de Gran Turismo ! Allez, chiche ! Tout le monde veut vraiment qu'ils font du coq à l'âme et qu'ils font gagner la bagnole à quelqu'un de massage ! Allez, chiche ! Ah non mais attends ! Moi franchement, si jamais ça se transforme en Carmageddon, c'est la meilleure conféber ! Un mec qui monte dans la bagnole et qui tue les gens dans le public... Franchement, ça sera la perte de tous les temps ! C'est bon ? Fais bon ! Oui, c'est bon ! L' shoot ! Oh, il est bon ! Oui, voilà ! Le Forza a créé une reputation de l'innovation, de la qualité et de la dédication à leurs fans. Alors, le Parton Air with Forza nous a permis d'attendre à tous les autres 400 gt ! Merci Henry ! Le Forza Motorsport 6 est le plus beau et le plus technique des fans ! Par contre, c'est vraiment un bond ! Turn 10, c'est vraiment un super studio. Ah bah oui, je comprends. Mais ce que je comprends pas, c'est que fou le chanteur de Coldplay est là. Ok, non mais... Combinez ce que je veux dire. C'est pas fou pour ça qu'il se passe. Ça m'a amusé de le dire. Par contre, pitié, il faut qu'il monte du gameplay. Il faut pas son... Il faut beaucoup de cinéma. C'est pour ça, regarde. Il est mis à voiture pour qu'on puisse faire comprendre la scène. Ah ouais, exactement. Je peux modéliser un truc à la perfection, ça fait deux années. Mais putain, c'est tout le temps les mêmes vidéos. Ça devient lourd dingue. Depuis Forza 3, c'est pareil, quoi. C'est comme l'équipe de Bagnole. Tout le temps les mêmes. Un manque de boule. Donc, c'est juste ce que je disais. Apparemment, il y a un mode, du moins Legend, où on va pouvoir jouer avec la tête de Bagnole. Tout à fait, ouais. T'avais raison. Hector, Microsoft, t'as écouté. Tu as une 1.080 à feu et une 1.060. Ok. Et euh... Et euh... J'aimerais avoir une image de gameplay. J'aimerais avoir une image de gameplay. J'aimerais avoir une image de gameplay. Bon. Non mais il va y avoir... Non mais il va y avoir... Il va peut-être y avoir un mode gameplay là. Non. Bon, 15 septembre les gars. C'est marrant du tout. C'est marrant du tout. C'est marrant du tout. Notez quand même que, voilà, l'assistance accueille ça... Bah plus ça va, moins ça applaudit l'assistance. Ouais. World Premiere. Alors, World Premiere. Allez, encore un petit peu de pré-calculé. Oh ! Dark Souls 3. On parie ? Comment ? Comment tu dis ? Ouais, c'est ça. Dark Souls 3. Ah ! Logique. Par contre, je vois pas, c'est ce que ça fout chez MS. Mais bon. Bah, il faudra lire un peu les fonds de tiroirs. On a présenté ça à la conférence. Ah, mais grave. Tiens, plus de bord cette année. Allez, c'est fait. Voilà, c'est bon. C'est parti, il s'est acheté. Bon, ça a pas été présenté comme une autre cuisine. Non. C'est temporaire. Si je l'aime pas, c'est bon. Mais ça, c'est pareil. Ça a leaké il y a deux semaines. On est au courant. Enfin, c'est... C'est le problème de cette année, en fait. C'est qu'il n'y a plus aucune surprise. À part le bidule de Keiji Nafune. Mais on s'en branle un peu, donc voilà. Bon, après, on pourrait discuter aussi du leak, on va dire, maîtrisé. Est-ce que quelque part, c'est pas voulu faire monter la hype et qu'il y ait du leak sur les gens pas pénétrés, quoi ? Oui, mais ça affaiblit d'autant le 3. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est ça le problème. C'est que ça l'affaiblit considérablement. C'est pas grave. Ah, mais là-dessus, on est d'accord. Après, ça reste un Dark Souls et ça a eu la gueule. Là, c'est du cricard. Oui, mais ça a eu la gueule comme univers, ça a eu la gueule. Oui. Après, on se tape du cricard depuis tout à l'heure. Là, si on me fait le compte, on a eu Halo. On a eu Halo et on a eu... Merde. En gameplay, là. Je pense qu'on a eu... C'est-tu ? Il a eu que du gameplay ? Ah non, il n'y avait pas. Non, il n'y a pas là. Par contre, la musique défonce. Il n'y a rien à dire. La musique défonce. La musique défonce très bon, quoi. Après, il ne faut pas que le cricard rouge. Oui, mais un moment, ça va peut-être devenir... Un moment, ça va peut-être devenir gonflant aussi d'en avoir un pas. Tu vois ce que je veux dire ? Là, il y a eu Bloodborne l'année dernière, exclusif sur PS4. Non, c'est pas marqué. Là, ils vont peut-être annoncer Dark Souls 3 exclusif Xbox. On ne sait pas. Non, non. Attends. Non, ce sera déjà fait. C'est pas fini. Ce sera déjà fait. Voilà. C'est pas marqué. C'est une exclusivité. Non, non. Et on passe à autre chose. Sans transition, on dirait. We were always told it might come to this. Rien de moi, j'annonce que vous. Ouais. The Last of Us 2 chez Microsoft. Rires On a rien joué de la perte. Ce serait tellement drôle. Le truc, il n'y a plus rien à voir. Ah, c'est The Division. Tu sais ? Ah, c'est The Bidule, The Divac. The Division. Je ne sais plus comment il s'appelle. Division, voilà. Oh, c'est moins beau qu'avant. C'est marrant. Ça se parle pas. Oh, c'est moins beau qu'avant. C'est marrant. C'est marrant. Ça se parle pas. Ça se parle pas. Non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas un problème. Rappelle-toi d'avant. C'était un truc de ouf, là. Regarde maintenant. Non, mais c'est pas... C'est... C'est... C'est de la CG. T'as l'impression que c'est... Ils sont de l'eau. Ils sont de l'eau. Ils sont de l'eau. Mais ils sont du béton. Le béton. Le béton. Le béton. Le béton. Le béton. Le béton. Eh, 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 les gars. Never forget quand même. Watch Dogs. D'accord ? Never forget Watch Dogs. C'est pas tort. Ah ouais. N'oubliez jamais, quoi. Même si c'est pas des manches, hein, les mecs du Nord. Enfin, c'est plus... Ils sont suédois, je crois. Euh... C'est pas des manches, mais... Mais faut pas oublier. Faut pas oublier Watch Dogs, quoi. À moins qu'on ait encore envie de se faire niquer une année de plus à Ubi. Mais bon, après, ça, c'est un autre problème. Ça va. Ah, et tu parles d'Ubi, mais euh, tout, quasiment tous les jeux qui sont sortis, vont sortir de Grail, hein. Non mais, tout est déceptif, hein, on est bien d'accord. C'est... C'est l'époque qui veut ça. C'est dingue. On ne va pas avoir une seule phase d'Ubi en live. Le moment de donne. Bah si, il y a eu Allo 5, mais normal, heureusement. Bonjour. Ah si, bah tu vois, il va y avoir The Division, justement. C'est bien parce qu'on sent bien que... Oui. Attends, j'ai bien vu président Ubisoft America ? C'est quoi 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 ? On est en train de me lire ce qu'il dit sur le chat. Ah, mais tu m'as dit de la merde tout à l'heure. C'est pas 24 000. C'est 140 000. C'est 140 000. C'est 140 000. C'est 140 000. C'est 14 000. C'est 140 000. C'est 140 000. C'est 140 000. C'est 140 000. J'ai pas récolté. C'est 140 000. Non, non, c'est la chaîne Xbox sur Twitch qui a été vue à 24 millions. Génial ! Il n'y a pas 24 millions de mecs qui... Au October 13, on a launché Rainbow Six Siege. Ouais ! Ah ! Rainbow Six Siege ! Hein ? Oh merde ! Oh merde ! Oh merde ! Mais est-ce que le gars ne serait pas français ? Français avec un accent comme ça d'ailleurs. Si, si, non mais c'est ça, c'est un français. Ah oui, c'est un français, on est d'accord. Mais attendez, est-ce que le gars vient d'annoncer, grâce à la réponsabilité de la Xbox One ? Until then, let's take a look at this groundbreaking game. Thank you ! En fait, j'ai l'impression qu'ils sont en train de voir tout ça sur la table. Non mais... Mais c'est... Mais je comprends... Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais que se passe-t-il ? Je ne comprends plus rien. Mais on est en quelle année ? Non mais qu'est-ce qu'ils font là ? Je ne comprends pas. Après les remakes HD, la rétrocompatibilité, qu'est-ce qu'il se passe ? Non, ça c'est Siege, ça c'est Siege. Ouais, ouais, ouais. On avait déjà vu, il y avait une unique, rappelez-vous. Oh man, use a sledge ! Go ! Got'em ! Right there ! Right there ! He's right on you ! You smash ! Ouais, il voulait tout ça ! Bon, donc, Rainbow Six Siege, 13 octobre 2015. Comment les mecs n'arrivent pas à monter ou démontrer en direct alors que les jeux, c'est donc 4 mois quoi ! Comment ils font ? Bah ça fait peur ! Ça veut dire que le jeu n'est pas prêt pour être une frère ! Non mais attendez, attendez, attendez les gars, attendez les gars, ce soir il y a une conf Ubisoft qui vont forcément montrer le jeu bouger ce soir, vous voyez ? Oui, non mais on est d'accord que... C'est une réserve en fait, les démos pour leur conférence, c'est tout. En plus là, on est d'accord qu'au moment, il y a eu un jeu électronique 4, une exclusivité. Et trois électroniques 4. Là c'est la 4ème. C'est coloré. Ouais. C'est cartoon apparemment. C'est World of Warcraft. On n'a pas un goleur sur la Call of Duty 4. C'est juste... C'est mergue ! C'est Falcon Man. C'est Falcon Man. Hé, j'étais pas le moment en disant Falcon Man, apparemment. C'est un petit masque là, ouais. Mais est-ce que ça serait pas une réponse à Battleborn de Gearbox ? Non. Mais attend, là... Non ! Attends, là si je vois... Comment il s'appelle ce jeu, il a déjà été annoncé. Ah ouais ? Ah je sais plus... Ouais, ouais, je sais plus comment il s'appelle, c'est par contre. C'est... 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 C'est un jeu... Gigantic. C'est un jeu... Quoi ? C'est... C'est un jeu multi... J'ai pas compris en fait. C'est du multi à 5... Euh... En PVE. C'est du... C'est du... C'est du... C'est du multi... Avec du summon ? C'est quoi l'idée ? Ouais, c'est avec du summon, ouais. Ouais, c'est avec du summon, ouais. Parce que tu peux... Tu peux relâcher ton gardien, d'accord ? C'est du free to play. C'est un free to play, super. Ouais, c'est joli, hein, quand même. C'est... C'est mignon, quoi. Ouais, ça manque dessus, sans faire bouger l'autre. Je t'avouerais. Oui, voilà. Ça... Ça mange pas de pain, comme on dit. Hey, bro ! Pour le free to play, y'a plus de... Ah... Ah... Voilà ! C'est du mignon ? Il nous ressort Cuphead. Ça, c'est bon. Ah, mais c'est de l'un D. Ah... Les... Les jeux... Les jeux un D. Voilà. Les jeux un... Les jeux un D. Les 14 jeux un D en... En... En 25 secondes. En 25 secondes. En 25 secondes. En 25 secondes. Bah... Comme d'hab, hein. Merde ! Merde ! Merde ! Westerado ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Sword Ghost Legend ? C'est pour... C'est pour... Le... Le... Oh putain ! Le Ghost, il a tort, quoi ! Fait le nom ! Oh, remerde, parce qu'il lui... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que c'est... Non mais... Encore une fois... Encore une fois, ça fait plaisir... C'est... On a acheté une console... À 500 balles, quoi ! Pour se taper des jeux de merde... Tu vois ? Qui ont été fait il y a 10 ans, quoi ! Voire 20 ! Je joue à 2 ! Moi, je vais pas faire autre chose... Et on va faire... Après, ils sont sans... Une bonne chose que je viens... Moi aussi ! J'ai joué à des jeux de bonjour ! Je joue à des jeux de bonjour ! Peut-être applaudissements, quand même, dans la résistance ! Je dois te dire à ça, je dois... Non, voilà ! Ce que vous avez vu, c'est... C'est une sampling des titres... Des plus de 1 000 développeurs indépendants... Qui font Xbox One et Windows Games... C'est part de l'idée d'Xbox Programme ! Voilà ! Ils ont milliers... Ils ont milliers... Ils ont un AD ! Ils ont des développeurs qui parlent ! Ils ont des développeurs qui parlent ! Et ils sont vraiment juste au début ! C'est grâce à eux ! Maintenant, je voudrais vous présenter à des créateurs... Qui vont vous présenter à des créateurs... Qui vont vous présenter exclusivement sur Xbox One ! Hi ! Je suis Steve Ganner ! Quand nous avons créé Gone Home... Nous voulions dire une très petite, personnelle histoire... Donc nous avons créé un jeu qui a lieu... Entire dans une famille d'une famille ! Mais avec notre prochain jeu, Tacoma... Nous voulions nous pousser... Nous voulions développer de nouvelles idées... Et nouvelles frontières ! Qu'est-ce que c'est la vie ? Toi, tu prends des idées ! Ah, c'est Tacoma ! On en avait déjà entendu parler de Tacoma ! On avait déjà vu un trailer d'ailleurs ! Enfin, c'était un teaser plutôt ! Eh ben, on va le revoir ! Voilà ! Mais on a déjà vu ! C'est pas non plus une nouveauté quoi ! Hello ? On avait vu qu'il nous fait une remarque sur les jeux indés... Effectivement, c'est le jeu pas cher ! Ah oui, mais euh... OUI, OUI ! Et puis... Oui, mais c'est ça, c'est ça ! Ah, c'est cool ! On va rappeler que Fulbright... Fulbright, c'est les mecs qui ont fait Gone Home... Odin... Le truc où tu joues en Gwyn ! Et apparemment, ça se place sur un truc sur la Lune... Enfin, une station... Un genre de station... En fait, ça a l'air très cool ! Ceci dit, ça a l'air très cool ! Le personnel gémitai... Est-ce que c'est pas bon ? La personne gémitai... C'est pas bon, ça se fait drôle, c'est pas bon ! Et c'est pas bon ! Je sais, il faut que tu joues en Gwyn ! Je sais, t'envois en Gwyn ! Et j'ai dit, c'est pas bon ! À chez lui ! C'est pas bon ! Lui, on l'avait vu aussi HM, il me semble. Ouais, il me semble, ouais. Parce que si je me rappelle bien, il y a des squelettes qui sortent du sol par des sortes de portails de feu, il me semble. Ça fait très vite comme l'ambiance. C'est clair ! Non, mais cherchez pas ! C'est The Last Guardian ! Non ? Non. Ah non, pardon. Ils n'ont pas de visage. Non, ils n'ont pas de visage. Ouais. On doit leur dire que je n'aime pas ta gueule. Mais par contre, j'aime bien le concept. De ne pas avoir de visage, c'est tout mal. C'est pas du mauvais, ça peut être appréciable aussi. Ah non, alors c'est pas du tout celui dont tu parles. Eh si, regarde ! Il me semble que quand je l'avais vu, il sortait du simple. On a déjà vu ça. Mais il me semblait bien, ouais. C'est triste de noter qu'un des jeux les plus applaudis, c'est quand même un jeu indé. Oui, enfin en même temps, ils n'ont rien montré. Encore une fois, il n'y a pas de gameplay. Non, mais on est d'accord. On va se calmer. Ah non, Shadow of the Colossus ! Non, mais c'est trop original, un truc de fou ! Tiens, on a pris Ico et Shadow of the Colossus, et on a essayé de faire un jeu avec. Y'en a pris Ico et Shadow of the Colossus. Non, mais c'est pas du tout. Ils avaient pas le budget pour l'amour. Ils ont mis tout le budget dans le jeu, elle n'avait plus pour s'acheter une robe. Tiens, j'étais en train de réfléchir, justement, une femme pour l'avoir, et moi je suis jamais dit le mot pareil. Non mais tant mieux, moi je serais très content, tant qu'il fait force. C'est quoi ça ? Ah, tu te rappelles le machin Swan là sur PS4, PS3 ? Ouais, ça te fait pas penser à ça, tu vois ? Oui mais tu vois ce que je veux dire dans le concept. Les jeux à atmosphère comme ça, présenter ça à l'e-cube, c'est compliqué de présenter ça rapidement quoi. Non mais ça a de la gueule ! Ça a de la gueule, c'est artistique quoi. Après, s'il n'y a pas de gameplay, on s'en branle. C'est toujours pareil, les trucs artistiques comme ça, il faut se méfier au niveau du gameplay. Ah, Cuphead, ça par contre, ça l'avait montré l'an dernier. Ça m'avait bien plu déjà. Ah ben ça fait très fin d'animation de Mickey là, sur le marcoil. Ouais, de Disney, des années... Ouais, des années 50. Alors regarde, regarde, tu lui enlèves, regarde, tu lui enlèves sa tête de coupe là, tu lui mets la tête de Mickey et tu le retrouves. C'est exactement le même corps, c'est le même corps, c'est les mêmes mains. C'est même ça ? Ouais, ouais. Est-ce qu'il a un short room ? C'est un peu abusé d'ailleurs. Mais ça suffit. Ah oui, non mais moi je vais kiffer ce jeu, mais je l'achèterai sur PC, tu vois. Je vais acheter une Xbox One comme ça quoi. Non mais attends, tu vas avoir marqué First on Xbox. Ouais mais je me reprends là. Si je l'ai sim ou après, je l'aurai sur sim à 3€. Ah non mais t'es niqué parce que c'est marqué Exclusivité à la console. Donc il sera même pas sur PC. Eh non, 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 tout à l'heure. Non par contre ça a grave de gueule, y'a rien à dire. Ah ça a de la gueule. C'est vraiment à l'ancienne et tout. C'est ça. Parce que ça a de la gueule. Sauf que... Sauf que... Ah c'était pas mal. Ils ont marqué. Ils ont marqué que ça sortait en 636 plus 420. C'est intéressant. Donc je l'avais beaucoup. C'est pour vérifier si on sait compter, tu vois. Donc il reste 5 minutes. On n'a pas vu Ryze en vieux temps de l'heure. On a parlé d'une nouvelle vidéo. Attends, 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 attends. Attends, attends, attends. Te précipites pas trop quand tu dis reste un minute. Personne n'a dit que ça a duré une heure. Moi je vois plutôt une heure et... Moi je vois plutôt une heure et une heure. Moi je vois plutôt une heure et une heure. Il reste 5 minutes. Oui, oui, voilà. Non mais ils vont garder Gears et Tomb Raider pour la fin, normal. C'est normal. Et le fable, je sais pas quoi, légende peut-être. Ça c'est bon. Oui. Donc apparemment, il y a possibilité de s'inscrire à des systèmes de beta, Xbox. Ils veulent bien prévu. Et donc, euh... Venez, on a besoin de beta testeurs. Ça va, mais c'est ça, c'est ça. Si vous voulez rejoindre la Xbox Game 3, vous pouvez le faire aujourd'hui. L'heure après-midi, le long dark et l'élite dangerous sera disponible pour download sur votre Xbox One. D'accord, on sait qu'ils sont beaucoup plus casse-coïdes que les beta testeurs. Pardon, Valine, ça se porte. Et puis, on a stage, il y a un des vrais visionnaires de développement de jeux avant-access, pour parler de la nouvelle IP, qui va s'en lancer exclusivement sur PC et Xbox One. Oui, bon voilà. J'ai bien appelé le créateur de DAISY, Dean Hall. Ils sont bons joueurs. Oui, mais bon, ils se serait louper avec un petit jeu à la fin, d'accord ? Allez, restez calme. Je veux un jeu qui n'est pas un jeu. Je veux un jeu qui est un univers. Un univers qui ne s'en suis pas créée, ou des questions, mais sur des légumes de physique, Ah, alors, il y a un peu le centre. Peut-être un nouveau jeu basé sur la IZ. Mais c'est de la merde, déjà, à la base. Non, mais sérieux, on s'en fout. Les mecs présentent ça. Attends une fois, mais la IZ, c'est vraiment de la merde. Et ce n'est pas gratuit sur PC ? Je ne sais même pas, peut-être. J'avais joué un peu sur la déta et que ça pouvait aller. Ce n'est pas la IZ, ça, oui. C'est les zombies dans l'espace. C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de zombies. Les gens, ils sont tous bons salles. Si, il y a eu plantes versus zombies, quand même. Oui, mais ça compte pas. Ah, donc, c'est une nouvelle IP. ION. Non, c'est ION tout court. Je pense. Oui, non, mais il voulait dire First of the Clots 1, mais il s'est arrêté. C'est marrant, encore un truc de SF. Dis-donc, l'année où sort Star Wars, c'est rigolo. Et il y a aussi beaucoup d'inspiration chez... Comment ça s'appelle ? Le film de Julia Roberts. Julia Roberts ? Ça, c'est vraiment la meilleure. Ça, c'est vraiment la meilleure. C'est la capitale de la verra, il y a eu. Ladies and gentlemen, from Crystal Dynamics, Game Director, Brian Horton. Attends, attends, c'est tout, là ? C'est tout, il y a rien. I'm thrilled to be here today, on behalf of the entire team at Crystal Dynamics, to demo the world premiere gameplay Rise of the Tomb Raver. That, that, tu vas la voir, ta demo. Xbox Exclusive. Holiday 2015. Enfin, le mec, il va le jouer direct. Ah, enfin... Mais comme ils avaient fait la dernière fois, Tomb Raider, ça avait été aussi dévoilé chez Microsoft, sauf que ça avait fait l'ouverture, je ne sais plus quelle année, là, il y a trois ans ou il y a... Ouais, il y a trois ans, non ? Ou deux ans ? C'est pareil, pareil. J'ai l'impression de revivre le passé, quoi. Alors, au niveau des paris, dans combien de temps, on va avoir droit à une vidéo de tournée avec tous les petits petits, ça va pousser Lara, version film de l'île. Moi, je dis trois bleus. Qu'est-ce qu'il est là ? Ah, mais attends, c'est Uncharted 2 HD, là ? C'est... Ha, 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 ha ! D'accord, parce que c'est quand même relativement joli sur le... 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 Bon, donc là, on va avoir le... Le... Bon, là, c'est du gameplay, là. Là, c'est du gameplay, là. Ouais, c'est du gameplay, ouais. Bon, c'est Uncharted 2, d'accord, c'est... C'est coupé de... de cutscene, quand même. Ou alors, il joue. Et dans ce cas-là, la mise en scène où ils t'abattent, c'est vraiment pas mal, quoi. Uncharted 2, la... La montée... Ce serait comme dans le premier, remarque. Non, non, ce serait comme dans le premier. Ouais. Là, c'est joué, là, c'est joué, tu vois. Là, c'est... Ouais, c'est... Là, ça ne l'est pas. Non, mais bon, on se rappelle quand même de la politique du train... Encore une fois, ça s'est joué, là. Là, c'est du gameplay, là. Ouais, 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 là, c'est cool. C'est beau, hein, quand même, c'est... Oui, c'est joué. Là, c'est plus... Non, c'est bon. Après, j'ai rien dans le jeu. Il s'en est venu dans ça, mais il est contre là. Évidemment. Bah non, mais ton Raider, c'était déjà le cas, le premier, hein. Ah ouais, c'est conchiste. C'était pas ça, le problème, hein. Le problème, c'est qu'il était chiant, c'est tout. Non, mais c'est vrai, le premier... C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est une ex-gen, là. C'est bien passé. Ouais, ouais, pareil. Ah ouais, ça m'a fait chier. Bah alors... Trop d'inspiration de Sharted, justement. Ouais, mais... C'est une dernière chose, justement, d'une certaine chose. De... par rapport à Tomb Raider ? Oui, certes, mais... Enfin... Non, non, mais enfin... Tomb Raider, c'est... C'est le premier, le... Enfin, le premier, tu vois, le 2, le 3, enfin... C'est... C'est de se retrouver dans des temples avec un aspect plateforme et tout. C'est pas... C'est pas ça, quoi, tu vois. C'est pas... Uncharted, ça. Uncharted a quand même trouvé son identité en s'inspirant de Tomb Raider. Mais là, 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 le nouveau Tomb Raider, c'est clairement... C'est clairement... Ouais, mais c'est ça, mais tu... Oui. Mais y'a... Y'a pas cet aspect temple... Y'a pas cet aspect solitude, y'a... Non. Désolé, Tomb Raider, c'est vraiment un truc à part, quoi. Et là, là, les Tomb Raider de maintenant, c'est vraiment du Uncharted. Regarde ça, c'est... Le premier Uncharted, c'était Tomb Raider 1. Et, basiquement, Raider 2, là, enfin... Une next-gen, c'est Uncharted 2. Ça se passe dans la neige, pareil. Enfin, voilà, c'est comme d'hab, quoi. C'est-à-dire, zéro originalité dans les... Ouais, à peu près que tu t'as jugé dans le jeu complet, sort une scène. Non, mais je connais très bien et trop bien le jeu vidéo pour savoir que... Ce qui nous a dépendu sur le premier Tomb Raider, tu le vis qu'une seule fois dans le jeu. Et là, ça sera certainement la même chose dans le 2, tu vois. Ah oui, ça, c'est génial. Après, c'est joli, ça va certainement être très classe, très sympa. C'est très dynamique. Mais ça, c'est pareil que le premier, hein. C'est la glissade comme dans le... C'est pareil que le premier. C'est la même scène, quoi, limite. Sauf que c'est dans la neige. Et c'est plus beau. Parce que forcément, on a changé de génération. Là, tu vois, si j'annonce un insulte qui me... Un insulte du support, il faudra aller te parler avec le PS4, quoi. Mais bon, c'est du blockbuster, hein. Ça fonctionne, c'est... Ça... Ça remplit son office, comme on dit, quoi. Si tu peux... Quelque chose que j'ai vu hier, voilà. Ça remplit son prochain, au final. Ça t'amuse. Ah oui, complètement. Ouais, ouais, ouais. C'est pas le genre, mais ça t'amuse. Donc ça... Ah non, mais je... Je te dis pas que le jeu sera mauvais, hein. Au contraire, je pense que c'est bon, d'ailleurs, mais... C'était pas le seul à penser que, je le lis sur le chat de Twitch, euh... Immenso. Bon, déjà, y a ça. Et puis, surtout, exactement la même mise en scène que le premier, quand ils avaient fait la démonstration, justement, de Tomb Raider 1 chez Microsoft. Bon, retour de l'arc, retour de la chasse. Bon, retour de l'arc, retour de l'arc, retour de l'arc. Pardon. Euh, là, ils insistent sur le D-box, c'est possible. Mais c'est des conneries, ça a été démonté, déjà. C'est un... C'est un exclusif temporaire. Un... Un jeu exclusif, voilà. Ouais. C'est un exclusif. Et là, on est vraiment dans une... Canal Jones, hein, donc, euh... Ce serait pas mal si vraiment ça renouait, euh... Avec ce qui... Ce qui devait être Tomb Raider 1 à la base. Écoute, euh... Ça prend beaucoup de temps. 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 C'est... C'est... C'est peut-être le premier jeu, donc il y en a un jeu. C'est ça. Enfin, hein. Encore, on n'est pas SPS ni PLA. Euh... 10 novembre 2015. C'est exactement la même place que Fallout 4. Ah, Perfect Dark. Donc... Ça, c'est... C'est le jeu Rare, ça. Ah, ouais, d'accord. Perfect Dark. Bantleton. Banjo-Kass. Pro-AM. RC Pro-AM. Et... Concur. Ouais, voilà. C'est ça. C'est une compilée Rare, sans doute HD, des anciens jeux. C'est bien parce qu'on reste très cohérents chez Microsoft cette année. C'est... On a tellement besoin de jeux d'avant qu'on va carrément chercher les anciennes gloires. Quitte à les violer au passage parce que... Y'a... 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 Y'a tout, y'a tout. C'est... C'est peut-être une compilée de... Tous les jeux Rare, hein. Y'a... 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 Y'a tout. Y'a tout. Y'a tout. Y'a tout. Y'a tout. Y'a tout. Et vous noterez... Vous noterez... Vous noterez que le... Perfect Dark c'est le merdique qui était sorti... Sur Xbox. Et... Pareil pour le Banjo-Kazooie. Il faut pas se laisser niquer par le truc. C'est pas les versions... C'est pas les jeux N64. Non, mais il faut bien le dire aux gens, c'est les jeux qui sont sortis après qu'ils aient quitté Nintendo. Donc autrement dit, ce n'est pas intéressant. Ah, alors il y a quand même quelqu'un qui m'a... Il est super, il a unifen, ce n'est pas vraiment Histoire ou quoi? Rare a créé un nouveau jeu de Rare. Donc c'est un nouveau jeu de Rare. Comme étant le dans le jeu de Rare. Et c'est une exclusivité d'Xbox. Et c'est du gameplay en temps réel ! C'était Perfect Dark, c'est quoi ? C'est un truc de pirate ? C'est un truc de pirate, c'est quoi, du vikings ? Je crois que c'était un animal. C'est World of Warcraft ! Non mais c'est l'ambiance un peu pirate des caribes, c'est pour moi que je dis ça, quoi. Ouais, euh... Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais, ça fait trop pour qui se t'adore et tout ça. Ouais, ouais, on dirait vraiment un truc de pirate. C'est peut-être le truc qu'on a vu au tout début, d'ailleurs. Qu'on a pris pour Legend. Ah oui ! Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais. Le gars qui ressemblait un peu à Prince of Pertia, là. Ouais, bah c'est ça, en fait. Donc c'est un jeu de rare de pirate. Ouais, bah c'est ça. C'est un jeu de rare de pirate. Le nouveau, tu sais quoi ? Le nouveau, c'est quoi ? Ecoute, c'est sur plusieurs, en tout cas. Avec le nouveau, donc Supergold, c'est du nouveau nouveau. Le nouveau, je pense qu'il y a un nouveau pirate. Le nouveau pirate, c'est quoi ? Le nouveau pirate ? Ouais, t'es un pirate's life quoi, c'est du genre, hein ? Genre c'est vraiment la vie de pirate, tu vas au sol, le reste du temps t'es sur l'eau, en fait c'est tout ce que n'a pas réussi à faire Assassin quoi. Ouais, Sea of the Chiefs, voilà, bah en gros c'est un jeu de pirate quoi. Mais là par contre, c'est désolé, mais on y fait quoi ? D'accord ? Ah ouais, non, non. Ce qu'on a vu c'est une vue FPS dans un truc qui se passait. Sea of Pirates, c'est un jeu de pirate, en vue à la première personne. Voilà, c'est tout ce qu'on a retiré de nos... bah oui. Crée ton plan de pirate et va se dire les merdes. Oh et nous soyons ! Et ça c'est quoi, c'est fable ? Ça c'est fable, il y a des chances. Ouais c'est fable. C'est de la gueule. Bon, mais apparemment il est euh, c'est mes petites nymphes. Ils ont fait faire genre du ventre. Par le viking de Skyrim. Et c'était vraiment le mec de le Faber. Tiens, on vient le voir là. Et ça sort aussi. Ah c'est un free to play encore. Et ça, c'est un jeu d'ailleurs. On est faux pas warfare. Mais je comprends pas, on a pas déjà vu un truc comme ça l'année dernière ? Hein, il me semble hein, il y avait une démo qui ressemblait à ça. Ouais c'est ça, fable légende. Sauf que c'est l'enfree, tout plaît quoi. Ouais. Donc encore tout soir, pour les bâtons, c'est déjà manier. Bon voilà, et on termine sur Gears of War donc. Ah non, avant on a une annonce, tu vois. Une annonce jap. Sur la liste, il reste plus que ça. Et il reste 10 ans. Même pas. Même pas, c'est encore du bullshit fable. Ah mais oui, coup d'autres. Mais je suis trop con moi, c'est pas effectivement. C'est pas ça qu'il y a que je veux dire. C'est pas ça qu'il y a un truc. Ah ouais, c'est ça hein. Non, non, non. C'est ça hein. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. C'est ce que je disais, c'est ce que je disais cet après-midi, à mon avis ça va être « Flowless victory » pour Sony, et avec un peu de chance on va avoir un droit à la même vidéo merdique, avec un peu de chance. Ah, j'ai vu le reflet de la conférence Oculus, il n'y a pas une réaction dans la salle, il n'y a pas une réaction dans la salle, c'est une honte, non mais c'est une honte, c'est une honte. Ah, il parle de l'HoloLens. Est-ce que quelqu'un se rappelle de l'annonce nitruante du machin où tu crées tes niveaux, etc., dans lequel a atterri le conquer, d'ailleurs ? Je ne sais plus le nom du truc, ils avaient fait une annonce nitruante où tout le monde était « Ah, mon Dieu, c'est génial ! » alors qu'en fait ça n'a pas marché et tout le monde s'en branle, là à mon avis c'est le même délire. Non mais je veux dire, ils sont coutumiers du fait Microsoft, de présenter des trucs de ouf qui en fait ne fonctionnent pas, parce qu'ils ne savent pas les faire fonctionner. Ah, tu parlais de Minecraft ! Non mais Minecraft, on s'en fout, il y a un moment, c'est pareil. Ah oui, ça a 10 ans de Minecraft, il est peut-être temps d'arrêter, non ? J'exagère, ça fait quoi, 6 ans, 7 ans que j'ai parti ? Non mais ça fait déjà trop longtemps en fait. Ouais, complètement. Même si ça faisait trois ans, ça fait trop longtemps... Ça suffit. on july 4th and 5th in london we are going to have the biggest minecraft celebration in the world at minecon 2015 we can't wait to share more with the community there and be inspired by their ideas we're always trying to learn new technology and create new ways of playing the game with that in mind please welcome Zach Gerson from Microsoft Studio and we're excited to be able to show a new version of minecraft built specifically for Microsoft HoloLens c'est dieu c'est dieu c'est dieu c'est sorti en étant déjà dépassé donc mais c'est à l'échelle du récouple alors attention ils vont tenter un truc en direct avec le HoloLens allowing l'entire audience to see the holograms avec une touteante caméra à plus je suis d'amélioration de mon son c'est pas pourquoi j'en pas fait la vidéo avant et... vous pouvez jouer le minecraft que vous connaissez aujourd'hui on hollywood Zach grab his Xbox controller pour jouer à travers un grand portail de holographique dans un monde de 3D minecraft juste sur la piste même si je n'ai pas une HoloLens je peux jouer ensemble avec Zach de ma surface et donc en fait il m'expliquait il faut encore rediffuser la vidéo mais ça sert à quoi de montrer ça je comprends pas mais là moi non plus je ne ressens pas à rien du tout ah mais d'accord mais en fait il n'y a rien de fou non en fait ah d'accord la caméra elle est l'équipe du même titre que ce que le mec a sur les yeux create world et donc oh ça n'a rien d'accord mais on peut aussi constater que ça brille ah ouais bon alors on est d'accord on vient de voir une technique ça pète la glace mais ça sert à quoi non mais c'est du bullshit non mais c'est du bullshit ça se voit direct mais là les gens ils crient parce qu'ils ont leur transmissions mais non mais ils voient pas les gens ne voient pas le problème c'est que tu peux pas le montrer autrement avec une soit disant une caméra équipée mon cul ouais non mais c'est c'est il y a une vidéo exactement voilà on est bien d'accord c'est pas possible c'est pas possible on est tout à fait d'accord non non ils ont annoncé que la caméra était qui avait du même système les gens ils ont fait ils ont fait la lumière sur la gueule et ils en foutent ils en foutent la lumière au dessus ils voient ils voient ils voient il y a juste le boule là marketing certainement tu vois bien il y a rien sur son table oui il y a rien parce que le mec il le voit grâce au filtre qu'il a sur les yeux et la caméra est équipée non mais ça c'est du bullshit ça c'est que je te dis ça a été tourné bon 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 on a compris ça sert à quoi concrètement par contre Minecraft tu vas jouer à quel joueur c'est une même question grave ça sert à quoi je suis fan j'aime beaucoup le principe mais concrètement comment fait quoi c'est pour les gens qui vous estiment sur le truc et donc Microsoft est fier de vous annoncer la règle du jeu c'est une autre telle boule chasse ou telle volante qui arrive sur 3DS haha putain mon dieu un éclair oui effectivement faut prendre aussi en relation faut prendre aussi en situation toutes les perturbations que tu peux avoir dans le salon dans le dirige standard oui le char à l'âme non mais il y a il y a un vrai marché pour le marché du X c'est excellent en tout cas marché porn au lieu de construire des petites villes pourries en pixels tu construis des meufs à mon avis il y a de quoi se faire plaisir non mais sérieux je prends des lois en vie plus de share minecon en quelques semaines merci je génère ton propre gantle c'est bien fait allez Gears of War qu'on en finisse parce que voilà on dirait ce pour finir pour le moment c'est la version HD donc c'est le remake enfin le portage HD pardon c'était bien c'est juste en portail ouais pour le moment et tu verras ils vont finir avec Gears of War je sais plus combien 4 5 5 enfin logiquement ils devraient s'appeler Gears of War quelque chose parce que le 4 entre guillemets qui est en fait le 0 parce qu'il se passe avant le 1 ça fait Gears of War Judgment c'est ça exactement merci en tout cas ils devraient s'appeler Gears of War quelque chose au nouveau s'ils présentent un nouveau ouais et s'ils vont présenter un nouveau c'est évident on note quand même que plutôt qu'on d'appeler ça une Definitive Edition ils appellent ça une Ultimate Edition ça fait genre les coups sont plus grosses ouais ah bah elles sont elles sont pas grosses elles sont ultimes épiques et ultimes ah bah épiques ils avaient pas le droit parce que c'était les développeurs d'avant c'est déjà pris en fait il joue, il joue, il joue Donc c'est quand même beau quoi. Ce n'est pas Marcus Finis, donc il y a des autres que ce soit Judd Run. Ou alors c'est peut-être la suite, tout simplement, c'est une nouvelle trilogie ou un truc, je ne sais pas. La pre-game de la pre-game, la suite de la pre-game, c'est ce que je veux dire. La pre-game c'est Judd Run dans la série, peut-être Judd Run. Mais qu'est-ce que je pense, on a fait beaucoup de la pre-game. Moi je dis, ce n'est pas possible. Notez qu'il lui amène le cul quand même. La meuf elle cherche, vas-y continue là, je te m'appuie le cou. Il ne faut pas qu'il aille trop près, sinon elle va avoir le feu au cul pour le cou. Non, non, il n'y a que toi. Je ne sais pas pourquoi tu dis ça, mais il n'y a que toi. Oui, 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 oui. Qu'il y a aucune mesure, alors ! Non-non, c'est Arnold sur Sattas. Il n'a pas voulu le traiter, euh, euh, de Denizis. Il y a une Denizis. Arnold chanteur de Berchim, et quand je vais mêler Satas, il va faire une Orsi. Il prend une cuillère, il tape sur Satas, et il est content. Il est juste content. Mais je comprends pas, c'est Alan Wayne 2 c'est quoi ? Non mais ils sont déconnés quoi ! C'est Rise of the Game of War ! Non mais sans déconner quoi, c'est quand qu'il... Il a raté un jour ? Il a raté un jour ? Non mais attends, les 4 premiers Game of War, ça a eu plasté le non-stop ! Là, il a tiré... Non mais c'est quoi, c'est peut-être un survive ? Ou alors, ou alors, la série a pris un tirage un peu plus surveillant d'Aurore ! Ouais, ouais, peut-être ! Ce serait pas con hein ! Ou alors c'est un prologue ! Ouais, enfin, le mec qui va faire un quart sur trois, c'est un prologue ! Ça va gueuler ! Non mais ce que je te dis, c'est peut-être... C'est un prologue, c'est un truc que bon ! Quoi ? Ouais ! Bon, en tout cas, moi je suis convaincu hein, tout de suite... De toute façon, c'est Gears donc... Euh... Gears ? Ça me parle ! Pas de problème ! Ouais, ça me parle ! C'est pas facile ! Devant de quand même d'être chaud ! Bah pour le moment, ouais, un petit peu ! Mais je te dis, la démo est mal choisie à mon avis ! Je vais aller montrer tout de suite sa blaster ! C'est un peu bizarre comme choix, mais bon ! Je peux montrer qu'il y a de la mise en scène ! On sent grand le... Ouais, sans doute ! Non mais... On t'a regardé, c'est pas... J'ai des cérébrés, quelqu'un... Ouais, t'as peut-être raison ! J'ai des cérébrés, hein ! Bien sûr ! Sauf que... Maman, regarde ! J'ai des cérébrés 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 ! Dès que ça commence à affecter... Oh pas ! Chez eux ! Chez eux ! Pourquoi il fuit ? Il n'est pas... Il n'est pas... Pas 20 heures ! Ouais ! Il a une main sur l'écran ! Ouais ! Le gros dégueulasse ! Ok, you're a big fella ! Easy now ! Oh, that's not ! Oh là ! Ça commence à blaster un peu ! Un petit peu ! Ouais, mais... S'il ne tirait pas à côté... Tiens ! Ça s'est dit qu'il joue mal, hein ! Ah bah, le HUD est exactement le même... Non, mais c'est pareil ! Sauf que c'est en coop... C'est un peu plus Resident Evil... Un peu plus Resident Evil sur les bords, quoi ! Ça, c'est de vos pouvoirs ! Ça regarde ! C'est Resident 4 ! C'est Resident... 4 ! Ouais ! C'est comme quand le chien... Vous venez de vous foutre ! C'est pareil ! Un tournant, on tue... Surveil Valorant ! Ouais ! Tant mieux, tant mieux ! C'est bien, c'est bien ! C'est une très bonne... C'est la bonne chose ! Gears 4 ! Ah, ça s'appelle même... Gears 4 ! C'est peut-être révélateur, ça ! Ouais ! Ça s'appelle Gears 4 ! Ouais ! Bon, ça... Ça, c'est bon ! Je suis convaincu ! Donc, j'achèterais peut-être... J'ai mis Leibux 1 à ce moment ! Non non mais Gears, c'est tout ce que j'attendais pour Achipte ! On attend pour la fécurère... Un peu de... C'est bon, ça s'appelle ! C'est bon ! C'est bon, ça s'appelle ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Ah, attends... Non ! C'est bon ! Est-ce qu'il reste une dernière annonce ? Est-ce qu'il reste quelque chose ? Ben, nous avons fait une vidéo ! New and innovative games that speak to the boundless creativity from studios around the world. Blockbuster franchises you know and love. Trailblazing independent games from a new wave of creators who are redefining game development and gameplay. All anchored by the best explorers on any platform. Xbox is the only place where you can play Gears of War, Fable Legend, to be able to play Gears of Motorsport 6, Rise of the Tomb Raider, and of course, Halo 5 Guardians all this year. Bon, gros, ils ont 5 jeux, quoi. 5 jeux et combien de jeux ? 2 ? Non, ils ont... Ouais, attends, il y a Tomb Raider. Allô ? Eh bien... Allô ? Access to great games first with EA Access, next generation virtual, in mixed reality gaming experience, and access to games in early development with the Game Preview Program. There truly has never been a better time to be an Xbox gamer. If you've been waiting to move from your Xbox 360, now is the time. Je rêve où ils viennent me dire que si j'ai eu le débarassé de la vidéo, c'est marrant. Bah oui, vous avez une Xbox One qui fait Xbox 360, mais il y a même marché pour moi. Il y a des surprises en store cette semaine, on the Xbox Daily Show, including the unveil of a whole new Xbox One user experience, and more new games coming to Xbox One. This summer, we look forward to bringing exciting features from Xbox Live and some of the most popular Xbox games and experiences to Windows 10 when it launches this July 29th. And at Gamescom in August, you'll see the latest from Quantum Break, Scalebound, Crackdown, and new first-party game reveal. Bon, apparemment, pour la Gamescom, c'est là où on va quand même parler de ce type-là, comme Quantum Break, Crackdown, et apparemment, la suite, oui, 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 il faut pas s'attendre à quelque chose, à des changements, certainement, certainement, des changements au niveau de l'OS, de la Xbox One. Bah, ce qui serait bien, c'est qu'il baisse le prix une bonne fois pour toutes, comme ça. Ah, voilà, il s'est fait rêve vendre un petit peu. Bon, ça y est, c'est la fin, donc. Alors ? Non, bah, attends, on laisse juste vous... Bon, bah, ça, c'est exactement ce qu'on a vu au début, hein. Ouais, bah, c'est tout ce qu'on a vu, en fait. Ouais. C'est tout ce qu'on a vu, en fait. Bon, par contre, moi, je vais vous laisser assez rapidement, donc je vais juste dire un petit peu ce que j'en pense. Bon, alors, donc, on vient de terminer la conférence Xbox, enfin, pardon, Microsoft, et donc, centré, bien évidemment, sur la seule console du constructeur, à savoir la Xbox, puisqu'ils n'ont toujours pas de portable. Il y en avait qui aussi parlé éventuellement que peut-être un jour, ils se lanceraient dans le domaine des portables, ce qui fait, quand on voit à quel point on se met, ils se cassent la gueule, je pense qu'à un moment donné, il va peut-être falloir arrêter d'espérer des conneries. Donc, deuxième conférence E-Tune, en compagnie de Jay. Donc, Jay, ton ressenti sur cette conférence Microsoft ? Merci. Bon, bah, ils se sont appuyés sur cinq jeux. Tomb Raider, on le savait, mais c'est pas une exclusivité Xbox, contrairement à la manière dont ils présentent le truc. à l'O5, en l'état, j'en ai pas grand-chose à foutre, parce que c'est du plus déjà vu et que ça n'a pas l'air non plus exceptionnel. Et surtout, si jamais, j'ai quand même d'assez mauvais souvenirs d'Allocat. Et après, Forza, je m'en fous, parce que je m'en fous des simulations de course. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a le jeu de pirate de Rare, mais à voir ce que ça va donner concrètement. Et si, Gears 4 m'a bien boté, forcément, parce que c'est Gears. Et sinon, ça sent quand même pas mal l'aveu d'impuissance, notamment avec, on n'a pas un catalogue suffisamment étoffé, on n'a pas suffisamment de jeux ou de suffisamment de bons jeux. Donc, du coup, on rend la console compatible avec, enfin, rétro compatible avec les jeux Xbox 360, histoire d'avoir un vrai parc du jeu installé, en rajoutant des fonctions à la con qui servent à personne et qui ne seront surtout pas utilisées par les joueurs d'aujourd'hui. Enfin, on s'en fout, je veux dire, on ne va pas streamer une partie d'un jeu Xbox 360 aujourd'hui. Ça n'a aucun sens. Après, la démo de Minecraft version HoloLens, oui, pourquoi pas, mais il y a tellement eu de bullshit dans l'histoire de Microsoft qui t'ont montré des technologies qui, en fait, sont juste merdiques. On ne va pas reparler de Kinect, mais qui a été présenté quand même comme un truc fantastique et qui, au final, est de la merde et que personne n'utilise et que même Microsoft essaye plutôt de planquer. Tu t'imagines que quand même, cette année, il n'y a pas une trace de Kinect, alors que c'était quand même ultra méga vendu avec la console. Bon, voilà. Donc, je crois qu'encore une fois, il ne faut pas se laisser abuser par la manière dont Microsoft présente les choses et on jugera sur pièce et sur le terrain une fois que les jeux sortiront. Et comme d'habitude, on va être déçu ou alors on aura déjà tout prévu ou presque. Maintenant, voilà, Gears 4, c'est ce que j'attendais. Je ne suis pas déçu, surtout s'ils prennent un virage un peu plus biohazard, ce qui a l'air, en tout cas, par rapport à ce qui a été montré puisque c'est carrément, c'est presque un plagiat de scène de Resident 4. Donc, moi, ça me va puisque c'est un de mes jeux favoris. Bon. Et donc aussi, la petite perle cachée, peut-être perle cachée, le Gigantique avec le studio de Inafouné comme cette. Ce n'est pas Gigantique, c'est record. Ah oui, c'est record, pardon. Oui, exact. C'était record. Oui, exact. Et ça, c'est pareil. C'est pareil, on a vu une CG, on n'a pas vu le jeu. C'est soi-disant par les anciens de Metroid Prime, mais ça, je vais vraiment faire des recherches parce qu'à mon avis, c'est des mecs qui ont bossé sur Metroid Prime, mais pas les créateurs de Metroid Prime. Donc, probablement des mecs qui sortent de Retro Studio et qui, en gros, on a un peu vendu le truc bullshité, avec Eji Inafouné qui a dû juste, je ne sais pas quoi faire dessus. Mais comme d'habitude, à chaque fois qu'ils touchent un truc, ça devient de la merde. Donc, voilà. On ne dit pas ça, il y a mal qui va sortir bientôt. Oui, ça va être de la merde, bien sûr. C'est évident. Bon, bah écoute. Enfin, voilà. En tout cas, merci de m'avoir invité, c'était sympa. Je suis content d'avoir suivi la conférence avec vous. Merci à toi d'avoir été disponible. Bon, bah écoutez, on vous remercie à tous de nous avoir suivis sur cette conférence Google. Non, pardon. Qu'est-ce qui m'a fait ? Comment ça ? Non, cette conférence Inbox One. Et puis, on se retrouve là dans deux heures pour la prochaine conférence, à savoir la conférence Electronic Arts. Allez, à tout à l'heure. On se reconnecte à 21h30. Non, pardon, 21h30, puisqu'on fera un petit rappel de tout ce qu'on a eu jusqu'à présent. et puis pour monter en puissance petit à petit. Allez, Jay, à bientôt. A tout à l'heure, les gars. Merci. A plus. Ciao. Salut.